Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer ce matin mes petites capsules sur la vie d'Albert Einstein. Là, nous allons traiter la période de 1921 à 1930. Comme on le sait, durant cette période, il y a eu de grands bouleversements dans la physique quantique. Et depuis qu'Albert a reçu son prix Nobel de physique en 1921, comme on le disait, il est devenu connu à travers tout le monde, en grandeur du monde. D'ailleurs, quand il y a eu son prix Nobel en 1921, il n'était pas en Europe, il était au Japon. Il avait été invité, probablement, pour aller commenter sa théorie de la relativité générale. Et nous allons nous rendre jusqu'en 1924, où le physicien français Louis de Broglie, suite aux travaux d'Albert Einstein de 1905, va soumettre son mémoire pour sa thèse de doctorat, à savoir que toutes les particules de matière, comme l'électron, le proton, le neutron, sont animées d'une onde pilote de matière. Ça, pour l'époque, il n'y a absolument personne qui comprenait ça. Et ceux de l'université qui étudiaient la mémoire de De Broglie, ayant envie de lui procurer sa thèse de doctorat, il ne savait pas quoi penser de ça. Ça fait qu'ils ont référé ça au physicien Paul Langevin, physicien français. Paul Langevin, qui, lui, était passablement connu. Et c'était un scientiste éminent. Et quand Langevin a reçu de mémoire, après l'avoir étudié, disons sérieusement, a vu, j'ai bon, a vu, j'ai bon, de le faire parvenir à Albert Einstein. Pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait réellement. Et apparemment, on avait marqué dans les notes de l'université de Paris, je crois, en parlant du mémoire de De Broglie, avons-nous affaire à un génie ou à un fou? Et Einstein, après avoir regardé la mémoire de Louis de Broglie, dans sa lettre, dans sa réponse à Langevin, va lui répondre, sick, il a soulevé un coin du grand voile. C'est à partir de là que De Broglie a reçu sa thèse de doctorat et probablement que ceux qui lui ont accordé, apparemment, ils lui ont remis sa thèse presque en cachette parce que il ne comprenait absolument rien à ça. De toute façon, De Broglie a reçu son doctorat et c'est à partir disons de l'année 1924 qu'il va se produire des grands pourversements dans la physique oisique. Et disons que en 1926, suite à la thèse de Broglie, Schrödinger va émettre sa fameuse fonction d'onde, sa fameuse fonction, équation d'onde de la physique quantique. Et en 1927, Werner Heisenberg, toujours suite aux travaux d'Albert Einstein, va émettre son principe, là, disons, d'indétermination où les enclosaxons appellent ça uncertainty principle ou incertitude. Peut-être que dans le français et dans le... parce qu'il y a un internaute qui me dit que je n'étais pas correct quand je parlais d'incertitude. Il faut parler d'indétermination, mais dans le monde anglo-saxon, on parle de uncertainty principle. De toute façon, et durant les années 20, il y avait deux écoles de pensée, celle d'Albert Einstein, Louis de Broglie et Erwin Schrödinger, qui, eux, croyaient que la physique n'était pas complète. Et il y avait l'école de Copenhague, sous la ville de Nilboer, qui, eux, les jeunes, il avait entraîné les jeunes avec lui, comme Heisenberg, Bourne, tous ces jeunes-là, polis, croyaient que la physique quantique était complète. C'est encore un sujet qui était accepté comme la physique quantique était complète, mais il y a toujours des brides d'informations qui sortent de temps en temps qui... Certains physiciens mettent des doutes encore à savoir si la physique quantique est vraiment complète. Et je terminerai par ces deux photos qui représentent bien Albert Einstein. On le voit ici en 1911 au Conseil de Salvé, suite à ses travaux de EUG, à l'MC2, relativité restreinte et ces choses-là, le mouvement brownien. On le voit, il est ici. Il est dans la deuxième rangée. Et en 1927 au Conseil de Salvé, on le voit au centre de cette équipe de savants-là et on voit qu'il y a Max Planck, Marie Curie, Anton Lorenz, Albert Einstein et Paul Langevin. Les autres, de moi, je ne me souviens pas. Et on peut dire qu'à cette époque, Albert Einstein est devenu incontestablement le roi de la physique quantique. et j'ajouterais qu'Anton Lorenz était très, très populaire dans le temps. Ce n'est pas Albert Einstein qui est assis à côté d'Anton Lorenz, mais c'est bien Anton Lorenz qui est assis à côté d'Albert Einstein. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada